Venons-en à la guerre en Ukraine. Après six mois de guerre, Emmanuel Macron l'a redit jeudi devant la conférence des ambassadeurs. Il continuera à parler avec la Russie. Pourquoi poursuivre dans cette voie ? On ne peut pas dire que ce soit un franc succès, si vous pouvez me permettre. Les choses sont claires pour nous. La Russie a violé les principes les plus fondamentaux du droit international. Ceux de la Charte des Nations Unies, ceux qui assurent notre capacité au sein de la société internationale à vivre ensemble, en paix, dans le respect les uns les autres. C'est la position de la France. Elle a pris l'initiative aux Nations Unies de faire condamner, et ça a été fait une très grande majorité, l'agression russe, la guerre choisie par la Russie. Néanmoins, nous parlons à toutes les parties. Et il n'est pas exact de dire que cela ne sert pas. D'abord, il faut parler même quand on n'est pas d'accord, et nous ne sommes pas d'accord. Peut-être surtout quand on n'est pas d'accord, sinon on doit pousser la réflexion un peu plus loin. Et puis tout récemment, lorsque le président de la République, il y a presque deux semaines, a parlé d'abord au président ukrainien Zelensky, puis au président russe, à propos de ce qui se passe en Ukraine, dans la centrale nucléaire de Zaporizhia, ça a permis d'obtenir l'accord du président Poutine, l'accord du président Zelensky, et de faciliter la mission que le directeur de l'AIEA vient de conduire sur place. Une mission qui est essentielle à la sûreté de cette région, mais aussi du monde. Personne n'a intérêt à ce qu'il y ait un incident dans une centrale nucléaire en Europe. Cette centrale, elle suscite toujours une très vive inquiétude. La Turquie a proposé de jouer les médiateurs, c'est une bonne idée ? La Turquie, et chacun de nos partenaires, est appelé à jouer un rôle en complément des efforts des Nations Unies. Dans ce cadre, et dans cette cohérence, il est possible que la Turquie passe les bons messages. Nous sommes en contact avec elle, comme avec tout le monde, et je me rendrai moi-même cet après-midi à Ankara, puis à Istanbul. Nous parlerons de tout cela, nous parlerons d'autres choses encore, mais la Turquie, qui joue un rôle actif dans la région, ne serait-ce que par sa position géographique, joue parfois, elle peut le faire, et nous l'appelons à continuer à le faire, un rôle positif. Prenons l'exemple du rôle qu'elle a joué cet été pour permettre qu'une solution soit trouvée pour l'exportation des céréales au-delà de l'Ukraine. Donc il faut l'encourager dans cette voie, et s'assurer qu'elle reste bien en cohérence avec les efforts des Nations Unies. On continue à parler avec Vladimir Poussin, c'est aussi ne pas laisser la Turquie seule parler avec la Russie, c'est ce que disait le Président. D'une façon générale, ne pas laisser la Russie s'enfermer, elle l'est déjà trop, trop fermée sur elle-même, et oublieuse de certaines réalités. Elle n'a pas suffisamment réalisé, je crois qu'elle s'est mise dans une impasse, en choisissant d'entrer en guerre, et de violer la souveraineté d'un État voisin. Qu'est-ce que vous répondez à tous ceux qui nous écoutent, et qui se disent aujourd'hui, alors qu'ils soient français ou européens d'ailleurs, que ce sont les Français, les Européens qui payent les conséquences de cette guerre, plus que les Russes. Quand je dis ça, je pense notamment, bien sûr, au prix de l'énergie. C'est un débat qui revient. Ce week-end, il y a eu des manifestations, notamment à Prague, 70 000 personnes qui ont protesté contre le gouvernement tchèque, l'accusant d'accorder plus d'attention à l'Ukraine qu'à ses propres citoyens. Qu'est-ce que vous répondez aujourd'hui ? C'est un débat qui revient peut-être poussé ou instrumentalisé par la Russie, ou par certains de ses soutiens. Il y en a qui se rendent compte de ce qu'ils font, il y en a qui s'en rendent moins compte. D'abord, les sanctions fonctionnent. Il serait faux de dire qu'elles n'ont pas d'effet sur l'économie russe. Le PIB russe est en baisse, des pans nombreux de son industrie sont frappés, il a des difficultés à renouveler les semi-conducteurs, son industrie automobile a des problèmes, les exportations baissent. Pardonnez-moi, François Langlais nous a expliqué la semaine dernière que malgré les sanctions, la Russie n'a jamais autant gagné d'argent avec ses exportations de pétrole et de gaz. Je reprends juste un chiffre que nous donnait François. Plus de 86 milliards d'euros versés par l'Europe à Poutine depuis le 24 février, depuis le début de l'invasion, ça fait 3700 euros qui partent de l'Europe vers la Russie chaque seconde. Ça peut choquer les Français qui nous écoutent. C'est un excellent point, et c'est la raison pour laquelle les Européens ont décidé de réduire leur dépendance économique à l'égard de la Russie. Et donc les sanctions marchent, d'ores et déjà. Elles vont marcher de plus en plus, avoir de plus en plus d'effets. Au fur et à mesure, précisément, que nous réduisons notre dépendance aux hydrocarbures russes, nous l'avons fait pour le charbon, c'est terminé. Pour les hydrocarbures, c'est d'ici la fin de l'année, c'est en cours et ça a considérablement baissé. Et ce sera bientôt fait pour le gaz, à l'initiative d'ailleurs partiellement de la Russie. Et cela a des effets croissants, puisque ça diminue la capacité de la Russie à financer son effort de guerre. Donc nous devons continuer, nous continuerons. Le président Zelensky demande d'autres sanctions. Il en a fait la demande ce week-end. Il peut y avoir d'autres sanctions ? Il peut y en avoir d'autres. Lesquelles ? L'Europe a déjà pris six trains de sanctions, plus un septième, même si on ne l'appelle pas officiellement un septième. Il y a d'autres possibilités de sanctions, notamment individuelles. Notre pan de notre action, c'est la lutte contre le contournement des sanctions. L'Europe a pris des sanctions, les Etats-Unis aussi, un certain nombre de pays alliés et partenaires également. Mais d'autres n'ont pas adopté une politique de sanctions. Par exemple, la Turquie, où je me rendrai cet après-midi. Il est important de s'assurer que des pays qui n'ont pas pour eux-mêmes adopté des sanctions ne servent pas de plateforme de contournement des sanctions adoptées par l'essentiel de la communauté internationale. L'objectif, c'est toujours l'asphyxie de l'économie russe dont avait parlé Bruno Le Maaf ? L'objectif est d'empêcher la Russie de financer son effort de guerre et de la conduire à mettre fin à son agression.